La liste à 40 termine la semaine sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, vendredi, on retrouve Alneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé l'émission de 21 millions d'actions ordinaires aux Etats-Unis et en Europe, dans l'intention de lever 102,9 millions d'euros. Thalès, le groupe de défense, a de son côté décidé de verser un accompte sur dividende ordinaire de 70 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2022 en cours. Par ailleurs, Emmanuel Chivard, délégué général pour l'armement, rejoint le conseil d'administration de Thalès en qualité de représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique qui a été nommé par décret du 26 septembre 2022 en remplacement de Joël Barre. Enfin à tous, un leader international de la transformation digitale suite à des rumeurs de marché qui a confirmé avoir reçu mardi 27 septembre 2022 une lettre d'intention non sollicitée émanant de One Point associée au fonds d'investissement anglo-saxon ICG portant sur une acquisition potentielle du périmètre évident pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Après un examen attentif de cette marque d'intérêt préliminaire et non engageante et sur la recommandation de son comité ad hoc, le conseil d'administration s'est réuni et a constaté via l'unanimité que celle-ci n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes. Le conseil d'administration a décidé par conséquent de ne pas y donner suite. A New York, Sabouna Kaguzy pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. – Sous-titrage FR –